Un vendredi noir qui s'annonce vraiment noir. Tous les moyens sont bons. La rue répond ! C'est une guerre de position. Les pompiers seront pris pour cible. C'est assez rare pour le souligner. 54% des français approuvent ce nouveau mouvement. Quand les revendications sont claires. Grève des mineurs de 1963, grand perdant de la montée de la croissance. Ils demandent une chose, rattraper le retard des salaires miniers sur l'industrie privée. Un mois de grève plus tard, ils obtiennent une revalorisation immédiate et une quatrième semaine de congés payés. Quand les luttes convergent. En 1995, le secteur privé rejoint le public dans une grève par délégation. Tous les syndicats de transport marchent ensemble dans le cortège et la jeunesse suit. Le pays est paralysé et le gouvernement renonce. Il ne touchera ni aux retraites, ni à la fonction publique, ni aux régimes spéciaux. Quand la mobilisation en fait preuve de ténacité. En mai 68, les premiers étudiants à se révolter donnent le ton. A chaque étape de la répression, nous riposterons d'une manière de plus en plus radicale. Peut-on lire dans un manifeste de l'époque. Deux mois après la première occupation, les accords de Grenelle augmentent le SMIG de 35%. Quand la violence escalade de part et d'autre et qu'un drame se produit. En 1986, la mort d'un étudiant enterre le projet de réforme de l'université. Malik Ousekine ne fait pas partie des manifestants. En rentrant chez lui un soir, il est tabassé à mort par des voltigeurs. Le pays est en émoi et la loi de Vaguez retirée. Quand la jeunesse prend l'initiative, le spectre de mai 68 se dresse et le gouvernement prend peur. Les anti-CPE en ont bénéficié en 2006, quand lycéens et étudiants descendent dans la rue et sont rejoints par les travailleurs. Les conditions ne sont plus réunies, d'après le Premier ministre, pour appliquer le contrat de première embauche. Quand les mobilisations sont spontanées et horizontales, des organisations, éparpillements, multiplications d'actes isolés, les Gilets jaunes ont donné lieu à des scènes spectaculaires jamais vues auparavant, comme l'occupation de ronds-points, les Champs-Elysées envahis, l'arc de triomphe dégradé et des institutions politiques attaquées. Difficiles à prévoir et à contenir, ces initiatives ont fini par forcer l'écoute du gouvernement. Fin 2018, Emmanuel Macron cède avec 10 milliards d'euros de mesures et l'annonce d'un grand débat. Quand on touche à un pilier de l'état social, les retraites en sont le meilleur exemple, le gouvernement a peu de chances de gagner. La réforme qui concerne toutes les couches de la société crée de la cohésion avec les manifestants et amène l'opinion publique à rallier les syndicats malgré le désordre. En 1995, deux tiers des Français sont solidaires des grévistes qui paralysent pourtant le pays. Le front commun des professions et les blocages ont largement bénéficié de cet élan solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada